Nous allons calculer ici plusieurs exemples de limites. Exemple 1. Nous calculons la limite pour x tendant vers 4 de 2x plus 1. Vérifions d'abord si cette limite a un sens. Calculons pour cela le domaine de définition de la fonction. C'est bien sûr tout l'ensemble R. Et ainsi nous constatons que tous les voisins proches de 4 ont une image par cette fonction. Donc ça a un sens de calculer cette limite. Grâce au théorème des limites, nous pouvons décomposer cette limite comme ceci, parce que la limite d'une somme c'est la somme des limites, et cette constante multiplicative 2 vole hors de la limite. La première limite à calculer, elle vaut 4 grâce à notre premier exemple fondamental, et cette deuxième limite, elle vaut 1 grâce à notre deuxième exemple fondamental. Par conséquent, ce qui reste à calculer, c'est 2 fois 4 plus 1, c'est-à-dire 9. La limite est ainsi déterminée. Exemple 2. Nous cherchons la limite pour x tendant vers 0 de cette fonction rationnelle. Calculons de nouveau le domaine de définition. C'est encore une fois l'ensemble R. Et par conséquent, tous les voisins proches de 0 ont une image par cette fonction. La limite a donc un sens. Au moyen des théorèmes des limites qu'on a vus dans le tutoriel précédent, nous pouvons décomposer cette limite comme ceci, et ainsi nous trouvons comme calcul final 0 fois 0 moins 2 fois 0 plus 1 divisé par 0 fois 0 plus 1. Et ce calcul, ça donne comme résultat 1. Mais si nous remplaçons dans cette fonction le x par 0, nous obtenons exactement le calcul qui est là, qui mène vers ce nombre 1. Regardons dans l'exemple précédent. Si nous remplaçons là-dedans x par 4, nous obtenons exactement ce calcul-là. Morale de l'histoire ? Si, lors d'un calcul d'une limite, on remplace dans f de x, x par le nombre vers lequel il tend, et on trouve comme réponse un nombre, alors c'est la limite. Regardons dans l'exemple suivant. Nous cherchons la limite pour x tendant vers 2 de cette fonction-là. D'abord, on calcule le domaine de définition pour voir si la limite a un sens. Nous voyons que tous les voisins proches de 2 ont une image par cette fonction-là. Donc, la limite a un sens. Et pour calculer cette limite, remplaçons maintenant x par 2 dans cette fraction, et nous trouvons le nombre 4 tiers. Ainsi, la limite est déjà déterminée. Exemple suivant. Nous cherchons la limite pour x tendant vers 2 de x carré moins 4 divisé par x moins 2. Essayons la même chose. Remplaçons de suite x par 2 là-dedans. Mais alors, on trouve 4 moins 4 divisé par 2 moins 2, c'est-à-dire, on trouve une expression algébrique de cette forme-là, 0 divisé par 0, ce qui n'est pas un nombre. Qu'est-ce qu'on va faire dans un tel cas ? Regardons d'abord si la limite a un sens. Le domaine de définition de cette fonction, c'est tout l'ensemble R, sauf le nombre 2, parce que 2 annule ce dénominateur. Mais, grâce à DOM F, nous voyons que 2 n'a pas d'image, mais tous les voisins proches de 2 en ont bien une. Et par conséquent, cette limite a un sens. Pour calculer cette limite, nous factorisons le numérateur au moyen du produit remarquable a carré moins b carré, ça fait a moins b fois a plus b. Et puisque x tend vers 2, c'est que x ne vaut pas 2. x se rapproche de plus en plus vers 2, mais est différent de 2. Le 2 même a été exclu de la définition de limite. Et comme x ne vaut pas 2, c'est que x moins 2 n'est pas nul. Et alors, on peut simplifier par x moins 2. Et maintenant, dans la limite qui reste, nous remplaçons x par 2 et nous trouvons 4. Et grâce au théorème de limite, on peut déduire que ça, ça doit être la limite. Nous voyons que cette expression algébrique nous mène finalement vers le nombre 4. Exemple suivant. Nous cherchons la limite de cette fraction-là si x tend vers 3. Remplaçons de nouveau x par 3 partout en haut et en bas et nous constatons que ça mène de nouveau vers cette expression algébrique 0 divisé par 0. Regardons d'abord si la limite a un sens. Nous cherchons le domaine de définition. C'est tout l'ensemble R sauf les deux racines du dénominateur. Et nous voyons, sur la droite réelle, que tous les voisins proches de 3 ont une image par cette fonction. Donc, la limite a un sens. Nous pouvons factoriser le numérateur au moyen du produit remarquable a carré moins b carré. C'est a moins b fois a plus b. Et le dénominateur, ça c'est un trinôme du second dégré dont les racines sont 2 et 3. Nous nous souvenons comment on peut factoriser un trinôme du second dégré lorsque delta, le discriminant, est plus grand ou égal à 0. Alors, ce trinôme se factorise sous la forme a fois x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. x1 et x2 sont bien les racines de ce trinôme. Donc, nous pouvons appliquer cette formule-là ici pour factoriser le dénominateur. On n'a pas oublié le nombre a mais ici, il vaut 1. C'est pourquoi on ne l'a pas écrit. Ainsi, notre limite devient celle-là et comme x se rapproche de plus en plus vers 3, x ne vaut pas 3 et par conséquent, x moins 3 n'est pas nul. Donc, nous pouvons simplifier par ce facteur x moins 3 et maintenant, nous remplaçons x par 3 là-dedans et nous obtenons le nombre 6. Cette fois-ci, cette expression algébrique 0 divisé par 0 mène vers 6. Dans l'exemple précédent, elle a mené vers 4. C'est pourquoi on dit que cette expression algébrique 0 divisé par 0 est une indétermination. La réponse n'est pas encore déterminée. Dans certains cas, cette indétermination mène vers 4. Dans certains cas, elle mène vers 6. Et dans d'autres cas, elle mène vers autre chose. Petite remarque concernant cette formule-là, si jamais on a oublié cette formule, ce n'est pas si grave que ça. Pour factoriser un polynôme dont on connaît une racine, on peut aussi appliquer la loi du reste. Cette loi du reste dit ceci. Si on divise un polynôme P de x par le binôme x moins a, ce qu'on fait bien ici, on divise ce trinôme par le binôme x moins 3. Donc, si on divise un polynôme P de x par le binôme x moins a, alors on obtient le quotient Q de x, qui est également un polynôme en x, et le reste R, reste qui ne dépend plus de x. et ce, tel que le polynôme de départ P de x est égal à x moins a fois Q de x plus ce reste, et le reste de cette division n'est rien d'autre que la valeur numérique du polynôme de départ en ce nombre a, nombre qui est soustrait là de x. Si jamais la valeur d'un polynôme P de x en a donne 0, c'est que le reste de la division est nul, donc ce R là est nul, et dans cette écriture là, le R va donc disparaître. Voilà, je le cache. Donc, si la valeur numérique d'un polynôme en a est nul, alors le reste de la division est nul, et dans ce cas là, ce polynôme P de x de départ peut être factorisé par x moins a fois un polynôme Q de x. Et pour trouver ce polynôme Q de x, on peut appliquer ce qu'on appelle la grille d'ornègue. Nous allons appliquer cela dans l'exemple suivant. Calculons la limite pour x tendant vers 3 de cette fonction rationnelle. Si on remplace là-dedans partout le x par 3, on obtient de nouveau la détermination 0 divisé par 0. Pour voir si cette limite a un sens, calculons d'abord le domaine de définition de la fonction. C'est tout l'ensemble R sauf les deux racines du dénominateur. Juste les nombres moins 1 et 3 n'ont pas d'image. Tous les voisins proches de 3 bien, donc la limite a un sens. Pour calculer cette limite, nous allons factoriser le numérateur ainsi que le dénominateur. Nous savons par la loi du reste que dans le numérateur, on peut mettre x moins ce 3 en évidence et dans le dénominateur aussi. Occupons-nous d'abord du numérateur et appliquons la grille d'ornègue. Elle fonctionne comme ceci. Le nombre 3, on le met là. Le voilà. Et ici, dans la première ligne, nous allons mettre les coefficients des puissances de x du polynôme qui est ordonné dans l'ordre décroissant des exposants. 3, 2, 1. Ici, c'est 0 parce que c'est 6 fois x exposant 0. Mettons alors les coefficients comme ceci. C'est 1 fois x exposant 3 moins 4 fois x au carré plus 1 fois x plus 6. Voilà. Imaginons que ce terme-là, moins 4 x carré, manque. Alors, il faut compléter le polynôme. Alors, on doit écrire 1 fois x exposant 3 plus 0 fois x exposant 2 plus 1 fois x plus 6 pour que la grille d'honneur fonctionne. Le 1 qui est écrit là, on le descend et on l'écrit ici. C'est fait. Maintenant, de là à là, nous multiplions. 3 fois 1, ça fait 3 et ce produit, on le met là. C'est fait. Verticalement, on additionne. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1 et cette somme s'écrit ici. Maintenant, on multiplie de nouveau. 3 fois moins 1, ça fait moins 3 et ce produit, on l'écrit là. C'est fait. Verticalement, on additionne. 1 plus moins 3, ça fait moins 2. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Et 6 plus moins 6, ça fait 0. Cette grille d'honneur nous dit ceci. Ce polynôme x au cube moins 4 x carré plus x plus 6 c'est la même chose que x moins 3 fois 1 fois x au carré moins 1 fois x moins 2 plus le reste qui est nul. Le reste doit être nul parce que si ici nous ne trouvons pas 0, c'est que ce polynôme-là ne s'annule pas en 3. Or, il s'annule en 3. Cette grille s'appelle grille d'Orner en honneur du mathématicien allemand William Georg Horner. Et grâce à cette grille d'Orner, nous pouvons factoriser le numérateur sous cette forme-là. C'est bien x moins 3 fois 1 fois x au carré moins 1 fois x moins 2. Et le numérateur, nous pouvons également le factoriser soit au moyen de la formule de factorisation du trinôme du deuxième degré ou bien on pourrait aussi faire cela avec la grille d'Orner. En tout cas, nous obtenons ceci sous forme factorisée. x tend vers 3 donc x ne vaut pas 3 donc x moins 3 n'est pas nul et par conséquent nous pouvons simplifier par x moins 3. Ce qui reste à calculer c'est cette limite-là. Maintenant, nous remplaçons encore une fois x par 3 là-dedans et nous obtenons cette fois-ci le nombre 1. Donc 1, c'est bien la limite que nous cherchions. Petite remarque supplémentaire, si après avoir remplacé ici x par 3, on obtient encore une fois 0 divisé par 0, alors on applique encore une fois la grille d'Orner. Exemple suivant. Nous cherchons la limite pour x tendant vers 2 de cette racine carrée-là. Calculons d'abord le domaine de définition. 1 moins x au carré doit être plus grand ou égal à 0. Ça, c'est une inéquation du deuxième degré qu'on résout par tableau de signes et ce tableau de signes nous mène tout de suite vers ce domaine de définition. Juste les nombres entre moins 1 et 1 ont une image par cette fonction. Donc juste l'intervalle fermé de moins 1 jusqu'à 1 est en vert. Tous les autres nombres sont en rouge parce qu'ils n'ont pas d'image par cette fonction-là. Mais on cherche la limite pour x tendant vers 2. Oui, mais les voisins proches de 2 n'ont pas d'image par cette fonction. Et par conséquent, la limite demandée n'a aucun sens. Exemple 8. Nous cherchons la limite pour x tendant vers 2 de cette fonction-là qui n'est plus une fonction rationnelle. Elle est en fait irrationnelle parce qu'il y a ici la racine carrée de x plus 2. Remplaçons là-dedans x par 2 et nous trouvons de nouveau l'indétermination 0 divisé par 0. Pour voir si la limite a un sens, calculons d'abord le domaine de définition ce qui est vite fait. C'est l'intervalle moins 2 fermé jusqu'à 2 ouvert, union, l'intervalle de 2 ouvert jusqu'à plus l'infini bien sûr ouvert. Ce domaine de définition peut aussi s'écrire comme ceci. C'est l'intervalle moins 2 fermé jusqu'à plus infini bien sûr ouvert sans le nombre 2. Nous voyons sur la droite réelle que 2 n'a pas d'image mais tous les voisins proches de 2 en ont une. Par conséquent cette limite a un sens. Mais pour lever cette indétermination nous ne pouvons plus appliquer la grille d'ornère dans le numérateur parce que ce n'est pas un polynôme. dans un tel cas nous appliquons la règle suivante. Nous avons ici un binôme irrationnel. Nous multiplions le numérateur ainsi que le dénominateur par ce qu'on appelle le binôme conjugué de ce binôme irrationnel. Le binôme conjugué de ce binôme s'obtient en changeant le signe au milieu. Donc nous multiplions haut et bas par la racine carrée de x plus 2 plus 2. Donc au milieu on a changé le signe. Pourquoi fait-on ça ? Parce que maintenant dans le numérateur nous reconnaissons le produit remarquable a moins b fois a plus b. Ça, ça fait a carré moins b carré. Donc ça fait racine carrée de x plus 2 au carré, c'est-à-dire x plus 2, moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 4. Le numérateur devient donc x plus 2 moins 4. Le dénominateur a été recopié. Ici, j'ai multiplié par 1. Pourquoi ? Parce que ces parenthèses-là ça donne x moins 2 et ainsi le x moins 2 multiplie en haut ainsi qu'en bas et comme x moins 2 n'est pas nul puisque x ne vaut pas 2 nous pouvons simplifier par ce facteur x moins 2 et ainsi la limite à calculer c'est celle-là et encore une fois là-dedans nous remplaçons x par 2 et finalement nous trouvons comme limite un quart. Donc nous voyons que 0 sur 0 mène ici vers 4 là vers 6 ici ça mène vers 1 et dans ce cas-ci ça mène vers un quart donc 0 sur 0 est bien une indétermination ça veut dire c'est une espèce de réponse qui n'est pas encore déterminée il faut la déterminer. il faut la déterminer il faut la déterminer il faut la déterminer et puis la déterminer